Bonjour à toutes et à toutes ces gens Riz, je vous retrouve sur Virtual Regatta Offshore. Souvenez-vous, nous sommes impliqués dans la Transat Jacques Vabre, personnellement avec 4 bateaux, mais il n'en reste plus que 3 puisque les ultimes sont arrivées à destination. On va donc regarder brièvement ce qu'il en est au niveau du classement. Souvenez-vous, j'avais émis l'objectif de terminer avec mes 4 bateaux parmi les 1000 premiers et en placer le plus possible parmi les 500 premiers. Alors je peux déjà vous dire que c'est chose faite avec l'ultime pour l'objectif des 1000 premiers, mais j'ai manqué l'objectif des 500 premiers à cause de 2 erreurs. On va les revoir tout à l'heure sur la carte. J'aimerais juste d'abord saluer David Avier qui termine à la 119e place après avoir mené la course durant plus de 36 heures. C'est une très belle performance. Bravo à toi David ! Joker termine 455e et Spiral Tribe Maritius 633e. Regardez, une minute seulement, pile poil avant moi. Et je prive Lukama de la médaille en chocolat puisqu'il arrive 13 malheureuses secondes après moi. Bravo à toi ! Tu as également fait une très belle course et ça a été difficile de passer juste avant toi. Je vais faire défiler le classement pour que vous puissiez voir les autres bateaux. Je ne vais pas regarder la position au classement général de chacun, mais si vous voulez mettre la vidéo en pause pour regarder plus précisément les écarts ici même, et bien faites-le. C'est l'avantage avec ces vidéos. On peut les mettre en pause lorsqu'on a envie. Et vous voyez que 43 bateaux des équipes JGTP étaient impliqués sur cette course en ultime. Je vous l'ai dit, 640e, c'est pas mal, mais j'aurais voulu effectivement le placer parmi les 500 premiers, mais ça n'est pas facile et je vous ai parlé tout à l'heure de deux erreurs. Alors on va les regarder sur la carte et vous allez comprendre où j'ai perdu tout mon temps, ou plutôt où j'ai perdu la chance de terminer parmi les 500 premiers. Alors j'ai commis exactement deux erreurs. La première est toute petite, regardez, elle se trouve ici. J'avais prévu virer ici même, mais je m'étais laissé le choix de poursuivre un peu plus loin. Et malheureusement, j'ai eu un tout petit contre-temps qui m'a empêché d'être présent à ce moment-là. Et mon bateau est arrivé au point de programmation comme un grand et a effectué ce virement. Je suis arrivé moi-même devant mon écran à peu près ici et j'ai estimé qu'il était préférable de virer une nouvelle fois immédiatement après plutôt que d'attendre et de le faire plus bas où c'était moins favorable. Voilà, donc là j'ai perdu pas mal de temps. Et la deuxième erreur, je voulais signaler dans la vidéo précédente, ça n'était pas vraiment une erreur. C'était plutôt cette histoire de trajectoire tout à fait modifiée par une mise à jour météo au milieu de la nuit qui m'a obligé à prendre une route beaucoup plus sud que les camarades qui sont passés par là. Sans transition, je passe sur la course avec les Imoca. Et vous voyez que là aussi, je ne suis pas parmi les 500, mais j'ai encore quelques espoirs de terminer parmi les 1000 premiers pour réaliser mon premier objectif. Vous voyez aussi que je navigue aux couleurs de Teamwork.net, le sponsor officiel de ma petite cousine Justine qui navigue avec les bateaux réels. Et on va regarder sur la carte où se trouve mon bateau et où se trouve celui de Justine. Regardez bien ce bateau. C'est le bateau de Justine et Julien qui navigue très très proche de mon bateau. Regardez, c'est assez impressionnant. Je me trouve ici même. Et on peut comparer sur cette course assez facilement les trajectoires des bateaux virtuels et des bateaux réels. Regardez, ça ressemble tout de même assez étrangement. En gris foncé, c'est le bateau de Justine et en gris clair, c'est le mien. À part ici où effectivement, ils sont passés plus proche des côtes du Portugal. Eh bien, ça se ressemble beaucoup. Je tiens à noter puisque ça n'est pas toujours le cas. Normalement, les bateaux réels ont des trajectoires vraiment différentes des bateaux virtuels parce qu'ils ont d'autres polaires, d'autres contraintes, des zones d'exclusion, etc. Mais là, nous sommes vraiment très proches. Alors, puisqu'on est sur Justine, on va quand même essayer un petit exercice. On va faire un routage avec le routage du jeu et je vais placer un point d'arrivée à peu près au milieu ici pour que ce soit reproduisible avec un autre concurrent. Et on voit qu'elle arrive le 19 novembre à 21h37. Si je prends maintenant le bateau qui se trouve le plus proche de l'arrivée, celui de Thomas et Morgane, eh bien, regardez, on va faire le même exercice. Et on constate qu'ils arrivent le 19 à 8h du matin. Donc, malheureusement, on peut dire que ça sent plutôt mauvais pour Justine alors qu'elle nous a beaucoup fait rêver jusqu'à il y a un ou deux jours. Elle avait largement la tête en ayant, je dirais, eu le courage et l'audace de prendre une route très au nord, un peu comme les bateaux virtuels. Ça n'en reste pas moins un magnifique parcours pour elle. Elle aura marqué des esprits. Bravo, Justine. Comme d'habitude, nous sommes tous très fiers de toi. On va passer maintenant aux bateaux qui nous intéressent sur le plan virtuel. Les bateaux des équipes JGTP, et vous voyez, eh bien, là, j'ai beaucoup de fils à retordre avec Joker et Spiral, ceux que vous avez vu également sur l'autre course, mais également Jeep, que vous connaissez bien. Et à côté de moi, Philippe, qui fait lui aussi un très beau parcours, de même que Blanchermine, Locktudy et Dolly, qui me mettent beaucoup de pression. Attention également à Tihupu ou Teahupo. Je ne sais pas exactement comment vous le prononcez chez vous, mais ça reste un concurrent très sérieux qui arrive avec une route légèrement plus au nord ou est et qui peut également créer la surprise. Vous voyez que je fais, comme à mon habitude, un routage qui va presque jusqu'à l'arrivée. Et je peaufine ensuite, petit à petit. Je ne vous montre pas le classement comme pour l'autre course qui est terminé, mais j'affiche quand même quelques bateaux pour que vous ayez la chance d'apercevoir le vôtre si vous êtes dans les parages. En tout cas, il y a de la pression et il y a du beau monde derrière nous. Je vais faire le même exercice avec le classe 40 et là, vous voyez qu'également, j'ai beaucoup de boulot pour essayer de rattraper Philippe et Sanguidou, qui sont à une heure devant mon bateau, avec une trajectoire un tout petit peu plus haute, avec certainement aussi un peu plus de vitesse, même si je suis prêt à parier qu'ils sont proches de la VMG, eux également. Mais quand même, regardez, 134 degrés, 13,9 nœuds, ça va plus vite que moi avec mes 145 degrés et 12,8 nœuds. Ils touchent la même vitesse devant que moi, 17,4 nœuds. On va voir Sanguidou, 138, ils l'offrent légèrement moins et moi, eh bien, j'aime bien me coller à la VMG, mais ça n'est pas encore garanti que je reste comme ça jusqu'au point où je désire ici empaner. Peut-être que je vais aussi remonter pour accélérer, mais pour l'instant, je me sens bien avec cet angle de 145 degrés. Derrière moi, Marie Cloqueur, Ardi Gabi, Anquignou, Loukama, regardez, tous ces bateaux sont un petit peu dans la région. Il y en a aussi qui ont pris des trajectoires par le sud et ça n'est pas impossible que ces derniers fassent un coup d'éclat dans les derniers mille. On va voir ça, le suspense est entier et j'en profite pour saluer NPKA qui a rejoint les équipes GGTP hier et qui est, ma foi, fort bien placé lui aussi. Je termine enfin avec l'Ocean 50, ce trimaran de 40 pieds, très spectaculaire, très rapide lui aussi. Et là, vous allez voir que le suspense est encore plus intense. On va passer sur la carte, repérez bien mon classement 156ème. Ça se dégrade assez vite et ça remonte et ça redescend. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez, j'ai une route qui part vers le nord-ouest et nous avons ici un groupe un peu plus nord qui fait également des zigzags avec Cricri et Labuse qui vont devoir régler un problème de priorité dans quelques minutes. Et surtout ici, Hardy Gabier, confortablement installé en tête, même si 328 est un classement qui reflète assez mal sa performance actuelle. Il est virtuellement devant moi et pourtant, regardez, mon classement indique 156. C'est totalement biaisé par ma position un peu plus sud et donc un peu plus proche de l'arrivée, même si en réalité, Hardy Gabier passera certainement avant moi à ce point ici où je vais effectuer mon empannage. Regardez, dans 4 heures et 20 minutes environ, si Hardy Gabier virait maintenant ou empannait maintenant, il serait ici probablement dans 3 heures de temps, 2 heures et demie peut-être et aurait donc environ 2 heures d'avance sur moi. Maintenant, peut-être que son angle n'est pas favorable et qu'il va essayer d'aller empanner un tout petit peu plus loin. Donc, on ne sait pas, tout peut encore changer. Mais regardez, si on essaie de suivre sa trace, on va mettre aussi peut-être une trace d'une autre couleur avec Cricri ici en jaune. Regardez, c'était un long fleuve tranquille durant environ 2 jours ici. Et maintenant, nous nous lançons une petite guéguerre d'empannage, même si j'ai décidé une route beaucoup plus simple, on dira, peut-être un tout petit peu moins performante, mais avec moins de perte de temps dans les manœuvres, contrairement à eux, regardez, 1, 2, 3, 4 empannages. On peut tant, hein, alors que je n'en ai fait aucun pour l'instant depuis plus d'un jour, presque 2 jours, et que le suivant ne sera pas le dernier, puisque arrivé tout en bas, regardez, j'ai prévu encore un empannage ici et hop, un virement pour retourner vers l'arrivée. Mais ça, je le fais en gros lorsqu'on sera un peu plus près de la Martinique. Il sera temps d'aviser et de peaufiner tout ça en plaçant des waypoints. On va regarder où se trouvent nos camarades. Derrière moi, Loukama, Marie Cloqueur, notre planète. Marie Cloqueur est notre planète un tout petit peu plus au sud. Ils vont donc regagner du terrain sur moi au moment d'empanner ici. Et bien sûr, ceux du nord que nous n'avons pas tous vus en détail. Riri Deco ici, Loch Nais, que je salue au passage, et Limanolo, Mick, etc. Vous vous voyez, vous vous admirez, vos bateaux sont rutilants. Bravo après autant de milles passées en haute mer. C'est presque surnaturel. Bref, Blonde 25 lève sa chope à ma santé. Et j'en ai bien besoin avec le froid qu'il fait en ce moment dans mon pays. J'enlève l'affichage du nom des bateaux pour qu'on puisse voir un petit peu les deux traces d'Ardigabier et de Cricri. Et en gris ici de moi-même, regardez, on a ici quand même choisi des routes un peu différentes. Surtout, je dirais, vers la fin du parcours, après le passage de la Bouée. Avant cela, c'était un petit peu plus similaire avec peut-être ici une route de nouveau plus près du Portugal pour Ardigabier. Mais Cricri et moi étions relativement proches. En revanche, on voit que c'est une fois un, une fois l'autre qui prend l'avantage. Cricri est devant, Cricri est encore devant, là aussi, là aussi. Et là, tout à coup, eh bien, c'est un petit peu plus discutable entre Cricri et moi. Eh bien, la différence était moins flagrante. Et après le passage de la Bouée, je suis passé devant lui. Mais maintenant, eh bien, les choses sont beaucoup moins claires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, ces bateaux qui se trouvent ici, ces quatre en tout cas, ont toute leur chance d'arriver en même temps ou avant moi, ici, au moment d'empanner. Le suspense reste donc absolument entier. Et c'est une fin de course que je dirais très palpitante. Après, on va voir. Je clique sur un point, ça peut être aussi le mien ici. 12 jours de course. Ça n'est pas rien. Et nous risquons, malgré tout, d'avoir un finish dans un mouchoir de poche. Et voilà, j'espère que ces petits comptes rendus vous plaisent. Si ça n'est pas le cas, dites-le dans les commentaires. Et si c'est le cas, dites-le aussi dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. Merci aussi pour vos pouces en l'air. Et à tout bientôt pour voir à quelle place je vais terminer cette course. Ciao ! Sous-titrage ST' 501